Et Bérangère aujourd'hui justement ce terroir, tu vas nous en parler, je disais tout à l'heure entre Tain-l'Hermitage qui est dans la Drôme de l'autre côté du Rhône et ici où nous sommes installés en Ardèche donc à Tournon sur Rhône, il y a une passerelle, la fameuse passerelle Marc Seguin. Voilà et cette passerelle se trouve juste derrière nous. C'est la passerelle de Tournon, elle est le plus ancien pont suspendu français, encore en service, construit par le célèbre ingénieur ardechois Marc Seguin. En fait à une période il y avait trois ponts sur le Rhône entre Tain et Tournon. Elle reliait les deux villes mais le premier pont était devenu trop bas et il gênait la navigation. Donc en 1847 Marc Seguin a construit ce deuxième pont. Puis au début des années 30 ce deuxième pont est devenu inadapté au trafic des voitures, il a donc fallu construire un troisième pont. Et dans les années 60, en 65 très précisément, le premier pont le plus ancien a été démoli. Et les Tournonnais étaient tellement tristes, tellement furieux qu'ils étaient tellement attachés à ce pont qu'ils ont fait une procession funéraire. Ils ont jeté dans le Rhône une couronne mortuaire et une stèle est restée. Aujourd'hui elle est dédiée à cet ancien pont détruit qu'on ne voit plus. Là voilà Marc Seguin, vous voyez, on en parlait justement. C'est lui qui a fait ces fameux câbles à faisceaux de fil de fer. Il avait vu ça en Angleterre, il l'avait ramené. Et il y en a d'ailleurs beaucoup en Europe qui sont inspirés de ça au milieu du 19ème siècle.